Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana et aujourd'hui petite astuce pour vous, utilisateur du mode réservoir, acheter un Brita. L'avantage est double, le premier c'est que ça vous permet d'avoir un réservoir de 8 litres si vous le remplissez à fond et deuxième si votre eau est tricalcaire d'avoir une partie filtre. L'avantage est que généralement quand vous utilisez votre pichet d'eau, vous ne pouvez pas tout verser, on va le remplir pour l'exemple. Alors la machine, tu vas nous embêter quelques secondes, je vais te mettre en pause, voilà. L'avantage comparé à notre version pichet fourni avec le truc, c'est que quand on versait, on devait y aller doucement. Vous voyez si je vais un peu trop vite, vous voyez ça commence à déborder, ok. Donc là, l'avantage c'est que j'ouvre juste le dessus et je verse tout comme ceci et le problème est réglé. Voilà, je ferme pour éviter que la saleté s'incruste dedans et tout simplement j'ouvre cette petite partie et je fais ma vie, ma vaisselle et tout le bazar le temps que ça se remplit. Une fois fini, je relève et voilà, c'est tout. Si jamais votre eau est propre, vous retirez tout simplement la partie filtre, donc toute la partie bleue qui est là et vous avez 8 litres d'un seul coup. Ce qui est plutôt pratique, voilà. Donc si vous avez des gros pichets, grosse carafe, vous versez tout d'un coup et comme ça en 5 minutes, vous êtes tranquille. Alors que là, il fallait y aller non seulement en plusieurs fois, mais en plus, ce n'était pas très pratique. Voilà, vous avez un lien de Amazon, donc ça vaut 45 euros quand même le Brita, mais c'est quand même avantageux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501